Les 22 quarts de police autochtones du Québec font front commun contre Ottawa pour réclamer un meilleur financement. Ils déplorent un manque de ressources important qui compromet la sécurité des communautés, mais aussi celle des policiers. Yves Foirier. La police autochtone au Québec dit manquer de moyens pour combattre les criminels. Ce qu'on nous a révélé lundi en conférence de presse à Kanawake n'est pas rassurant. Des agents portent au quotidien des gilets par balle périmés, mettant ainsi leur vie en danger. D'autres travaillent en solo la nuit, alors qu'on recommande minimalement deux policiers à bord d'une autopatrouille. On doit parfois faire appel à la SQ en renfort. Ça fait broche à foin, non? Bien, ça fait qu'on est traités comme des policiers de second ordre. C'est ça que ça fait. Souvent en territoire mohawk, il est question de lutte aux crimes organisés, lutte à la contrebande, au trafic de stupéfiants et même au trafic humain. Vous vous souvenez de cette tragédie en mars dernier? Huit migrants qui ont sombré dans les eaux glacées du fleuve Saint-Laurent en voulant se rendre aux États-Unis, à travers le territoire mohawk d'Aquassassnay. D'ailleurs, cette tragédie ne semble pas avoir refroidi l'ardeur des passeurs et leur filière d'immigration clandestine, si on se fie au chef-chante Dulude. Pour certains qui nous donnent, c'est le chemin le plus facile, c'est de passer dans nos communautés. L'enjeu ici, c'est le sous-financement d'Ottawa. Et c'est comme ça depuis 30 ans, déplore M. Dulude, qui, à l'appui de ses collègues des corps de police autochtones québécois, qui ont retenu les services d'un avocat dans le but de se faire entendre devant le Tribunal canadien des droits de la personne contre le ministère fédéral de la Sécurité publique. Certains de nos concitoyens sont laissés dans des conditions dangereuses simplement en raison de leur identité autochtone. Personne n'a été capable de chiffrer les besoins en matière de financement, mais on dit qu'il manque environ 200 policiers et policières. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Kanawake. Sous-titrage Société Radio-Canada